le problème là le problème de la guinée c'est pas le problème des peules c'est pas le problème des malinques et c'est pas le problème de dessous ni les forestiers voilà donc c'est de partager la vidéo maximum partage encore s'il vous plaît donc le problème de la guinée les guinéennes je vais vous dire quelque chose asseyez vous en guinée asseyez vous en guinée ne fait rien asseyez vous en guinée ne fait rien ne fait rien de tout vous dites que lui c'est l'ex qui a besoin de pouvoir vous dites que lui c'est les peules qui ont besoin de pouvoir maintenant comme troisième mandala c'est confirmé dans votre cours constitutionnel là c'est confirmé dans votre cours constitutionnel ou constitutionnel n'est ce pas comprenez que c'est pas l'acte seulement qui va acheter il va acheter du roud du sac à 700 mille ou bien 800 mille sacs de riz sera 700 800 mille c'est pas l'acte seulement qu'ils vont payer ça parce que quand tu pars au magasin et vont pas te demander tu as sus ou bien tu es peule ou bien tu es malinque voilà on est tous égaux là bas en guinée quand un peuple achète un sac de riz à 800 mille un malinque va acheter à 800 mille un souci va acheter à 800 mille un forestier va acheter à 800 mille donc on est tous égaux là bas donc vous asseyez vous en guinée vous dites que oui quatrième république troisième mandat ainsi cela etc etc vous allez comprendre tôt ou tard vous finiront par comprendre que oui alfa condé et son clan c'est des menteurs ils peuvent rien faire pour nous ils peuvent rien faire pour la guinée ils peuvent rien faire pour la jeunesse guinée ils peuvent rien faire pour l'avenir de la guinée sauf du mensonge sauf du mensonge ils vont nous apporter du mensonge seulement du mensonge essayez de partager la vidéo s'il vous plaît la famille partage encore il va nous mentir pendant six ans encore pendant six ans vous pensez que ces lacs seulement qu'ils vont acheter l'huile de bidon vous pensez que ces lacs seulement qu'ils vont acheter de 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 comment s'appelle les cartons le carton de sucre ou bien vous pensez que ces lacs seulement qu'ils vont acheter les condiments comme la guinée c'est pour nous tous là comme alfa condé il est venu encore pour six ans c'est confirmé pour votre coup constitutionnel pas quand même nous la jeunesse guinée mais comme la cour constitutionnelle là a confirmé alfa condé il est président là donc c'est pas les peules qui vont acheter le sac de riz à 800 livres à 800 milles et que les sous sous achètent le sac de riz à 300 milles et que les malinqués achètent le sac de riz à 100 milles donc on va attendre cela on va attendre cela jusqu'à les malinqués vont acheter un sac de riz à 100 milles ou bien 200 milles et on va attendre cela jusqu'à les sous sous vont acheter le sac de riz à 500 milles ou bien 100 milles voilà c'est là bas que vous allez comprendre que oui l'actérance c'est pour tout le monde l'actérance c'est pour toute la guinée mais comme vous pensez de l'ethnocentrisme en guinée vous pensez de communautarisme en guinée vous pensez de l'intérêt personnel en guinée c'est pourquoi toujours vous voulez mettre la guinée à la misère depuis combien d'années on est en train de subir subir on est en train de subir cette galère combien de jeunes guinéens qui ont perdu la vie à la méditerranée combien de guinéens mes frères et soeurs combien de guinéens ont perdu la vie à la méditerranée on voit maintenant on maman au baribour et yoriba fara la gine car yoriba fara de 2010 jusqu'à 2020 la gine car yoriba fara badé la gine car yoriba fara yema nabirin alfa condara mengaya sabura nabirin parce que galère na wongwanyi semou na wongwanyi meskine minifene raye balu efe et ratira dembaye bouma et ratira famye bouma oui car yoriba fara kaleta fara ke non ah na mara ahak na wama mengaya roma ok ak na wama mengaya roma wadwe goryur enarambi matou si c'est ak na wama mengaya roma ou bien la gineke burin na wama changement roma wadwe goryur enamato quel que soit le problème quel que soit quoi ak s hramdoulukúlain ils ont quoi à manger ils sont pas fins comme vous ils sont pas fins comme vous ils ont quoi à manger donc moi j'ai un grand respect à les gens qui vivent là-bas, AXE voilà, donc c'est vous les pauvres qui vont souffrir encore pendant 6 ans mais cela n'est pas un problème mais comprenez que quand les guinéens vont donner 6 ans à monsieur Alpha Kondé après les 6 ans là, je vais vous dire quelque chose et essayez d'enregistrer mes vidéos comme vous le dites je suis le seul responsable de mes vidéos si vous donnez, les guinéens vous donnent 6 ans à monsieur Alpha Kondé après avoir après avoir fait une année ou bien deux ans, ou bien la mort frappe AXE le jour que la mort va frapper Alpha Kondé c'est le jour là que les guinéens, vous allez comprendre la vérité c'est le jour là que vous allez comprendre la vérité parce que le gouvernement est divisé en trois parties en trois parties une partie pour le président de l'assemblée d'Amarou une partie pour les Sussou les cadres Sussou une partie pour Farma Kondé maintenant, après le départ de monsieur Alpha Kondé entre les trois groupes qui va rapporter qui seront quel groupe sera le le président de la république de Guinée là-bas vous n'arrivez pas à calculer pensez cela vous n'arrivez pas à comprendre que oui, la Guinée est en otage la Guinée est en otage est en otage après la mort d'Alpha Kondé après la mort d'Alpha Kondé c'est là-bas que vous allez comprendre que oui si nous savons c'est là-bas on vous attend parce que maintenant il y a trois groupes au sein du gouvernement guinéen tous les trois groupes sont soifs du pouvoir ils sont tous soifs du pouvoir ils sont tous soifs du pouvoir c'est pourquoi vous les Sussou ma communauté moi ça ne m'étonne pas certains Sussou je vous dis bien certains Sussou sont lâches certains Sussou sont hypocrites oui certains Sussou sont hypocrites donc les Sussou comment le feu général Lansana Kondé il était Sussou c'est pourquoi c'est pourquoi vous foutez de la merde à le feu général Lansana Kondé le 22 janvier 2007 qu'ils étaient sortis pour le changement c'est pas vous les Sussou l'autoroute c'est où l'autoroute c'est pas les Sussou qui sont là-bas est-ce que l'axe mini l'axe n'est même pas sorti le jour-là peut-être quelques éléments des axes qui sont sortis mais l'autoroute est où c'est l'autoroute qui ont sorti contre le feu général Lansana Kondé l'autoroute n'a mis à changement alternance changement parce que tout simplement Lansana Kondé mais tout Sussou qui supporte Lansana Kondé change que la tombe de Lansana Kondé vous frapperont matin au midi soir la tombe de feu général Lansana Kondé n'est pas contente de vous les Sussou les Sussou qui soutient aujourd'hui Lansana Kondé la tombe de feu général Lansana Kondé n'est pas contente de vous elle n'est pas contente de vous la tombe de feu général Lansana Kondé c'est ça qui est la vérité les imams sont où le premier imam il est où quand j'ai fait la vidéo ma première vidéo quand j'ai dit à le premier imam il a mon mot salut au camarade donc il a mon mot salut au camarade et nous yorna Lansana Kondé parce que ce jour il y a toi tu n'as il y a certaines Sussou même qui m'ont appelé m'insurter me traiter de toutes les étiquettes dans le monde mais aujourd'hui la vérité est là moi je ne vais jamais mentir à cause de mon intérêt je ne vais jamais soutenir le mensonge à cause de mon intérêt jamais je préférer mourir pauvre de soutenir le mensonge parce que car le mensonge c'est l'enfer car la vérité c'est le paradis donc je préfère la vérité au lieu de soutenir le mensonge le premier imam même combien de fois il s'attaque à feu général Lansana Kondé combien de fois quand j'ai dit ça ici les Sussou certains malinke même ont venu m'attaquer mais tous ceux qui ont venu m'attaquer ils ont compris que oui le gars c'est un vrai Sussou parce que nous avons un homme qui dit le gars c'est un vrai pussy fuck you il fait d'entendre nous avons tout parce que nous avons tout nous avons tout tout nous avons tout présenté nous avons tout nous avons nous avons tout le reste je m'emballe les cuis ce n'est pas mon problème donc on a adam a dit on a adam a dit on a dit dit il a il a il a dit il a tu peux arrêter de mettre le sucre dans mon café voilà tranquillement tranquille voilà donc c'est un peu ça comme les soucis ne respectent pas leur communauté c'est pourquoi ils foutaient de la merde au feu général l'ancien à contre aujourd'hui tout le monde a demandé l'alternance l'alternance ouais nous ne 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 les jeunes qui criaient sur facebook qui sont de la basse côte ils sont où nous 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 sommes des basse côtiers nous 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 sommes des basse côte ne soutient plus basse côte ne reconnaît plus alpha kondé comme président de la république basse côte go ricky aujourd'hui la basse côte est où la basse côte est où à un certain moment vous les ceux il faut que vous arrête d'insulter l'intelligence des gens est-ce que vous comprenez il faut que vous arrête d'insulter l'intelligence des gens oui ouais basse côte terriki basse côte ambe terriki basse côte ammengaya tango konur sonon il vient crier combien de jeunes soussous qui se disent artifices on les a vu ici sur le réseau social qui soutiennent l'acte nance depuis la campagne vous avez vu un jeune soussous qui ont venu soutenir l'acte nance jamais après les résultats vous avez vu un jeune de la basse côte qui parlait avant je parle pas les jeunes vous même vous avez vu les jeunes soussous dynamiques qui soutiennent toujours l'acte nance vous l'avez vu vous avez vu vous avez tout vu vous avez vu les vidéos des jeunes soussous qui défendent toujours la tenance mais ils sont où les jeunes qui créent sur le facebook nous sommes des basse côtiers nous nous reconnaît ils sont où la tenance est venue tomber dans nos mains aujourd'hui de sortir de sot defende la tenance au beru s'il bon bo klater wad 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 autorout nan minde le 22 janvier wad nan min autorout wad min kont l'ansan la kant kalou monde nan ar min l'an kalou nan nan min pas ke wad ou fouter l'ansan kont nan ma l'ansan kon t fou re b nan dan ka un temps moi je suis pur sussou ce soit dit yati yati moi Alpha Konde, je m'a soutenu RPG, je m'a soutenu j'ai un milliard je m'a fait dire je m'a soutenu je m'a soutenu je m'a soutenu que le jour là serait mon dernier jour parce que un vrai sussou ne doit jamais soutenir Alpha Konde parce que Alpha Konde, RPG n'a jamais soutenu RPG n'a jamais soutenu les sussous RPG a toujours combattu la communauté sussou si aujourd'hui la communauté sussou se met à dire que nous on est neutre quand vous dites que vous êtes neutre dans le combat de changement c'est que vous êtes lâches vous êtes des hypocrites et moi je ne suis pas hypocrite parce que mes ancêtres ils étaient dits mes ancêtres ils étaient dits d'être sussous donc moi je défends mes ancêtres être lâches c'est d'insulter tes ancêtres et moi je ne vais jamais insulter mes ancêtres je ne vais jamais soutenir Alpha Konde je ne vais jamais plus grand jamais et je vais vous dire quelque chose tous sussous qui soutiendront Alpha Konde tous sussous qui voteront pour Alpha Konde tous sussous qui travaillent pour Alpha Konde c'est des bâtards c'est après Kassourou Fofona que je répète c'est pas moi qui ai inventé c'est Kassourou Fofona votre premier ministre farfelu fanfaror inconscient qui vend qui est en train de vendre sa dignité qui est en train de vendre sa communauté aujourd'hui de délivrer sa communauté de délivrer sa communauté aujourd'hui à ses ennemis moi je ne suis pas de ce genre là jusqu'à ma mort je serai avec vous les alternatifs je serai avec vous si on me prend il n'y a qu'à me mettre en prison moi je n'ai pas je n'ai pas peur de la prison pourquoi je n'ai pas peur de la prison l'âge de 22 ans quand j'étais non c'était 20 ans je me rappelle bien en Guinée en 20 ans l'âge de 20 ans j'ai fait la prison l'âge de 28 ans j'ai fait la prison quand j'étais 20 ans j'ai fait un mois de prison à 28 ans j'ai fait un mois encore de prison donc personne ne peut m'intimider personne ne peut m'intimider m'effrayer de la prison de quoi 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 là où mes frères Jibril Hadji se trouvent aujourd'hui avant qu'ils qu'ils étaient là-bas c'est moi première personne de ma génération l'âge de 20 ans l'âge de 20 ans l'âge de 20 ans j'ai visité un mois qui peut m'effrayer qui peut m'intimider à cause de la prison j'ai fait la prison en aventure j'ai fait la prison en Guinée donc rien ne peut m'effrayer rien ne peut m'intimider la famille